En 2006, je me suis présenté aux élections de délégués. En 2008, délégués titulaires. En 2010, administrateurs. Et en 2012, président du Conseil de section à 111 Île-de-France. Le rôle d'un Conseil de section peut assurer la défense et la représentation de nos adhérents auprès de l'Assemblée Générale et des diverses réunions auxquelles on est conviés. Deuxième axe, promouvoir les valeurs de la mutualité qui sont la loyauté, la proximité et la fiabilité. Mon rôle de président au niveau du Conseil de section, c'est d'être l'interface entre les adhérents, les élus et la direction de la CARAC. Et enfin, développer la synergie et la cohésion des différentes personnalités des élus membres de la section. On va prendre quelques exemples sur ce que nous avons réalisé en Île-de-France. Une action mémorielle auprès du Collège de la Quintigny, où nous avons rencontré les élèves de 3e et 4e et leurs professeurs, à qui nous avons donc présenté la CARAC. Et nous avons aussi sponsorisé leur sortie au musée de la Grande Guerre à Maud. Nous avons des missions aussi de représentation. Intervention à la réunion annuelle des présidents de l'UNC du 77, avec nos conseillers pour présenter les différents produits CARAC. Ce qui me plaît dans cette mission, c'est tout d'abord les contacts humains, créer des liens avec nos différents interlocuteurs et la réussite des actions entreprises. Je suis aussi administrateur de la CARAC, ce qui permet d'avoir une vue sur la stratégie de la mutuelle, de contrôler et valider les budgets, d'élire le président et le vice-président de la CARAC. Sous-titrage Société Radio-Canada